Un cavalier qui surgit lors de la nuit Cours vers l'aventure au galop Son nom, il le signe à la pointe de l'épée D'un Z qui veut dire Zorro Zorro, Zorro, Renard, musée qui fait sa loi Zorro, Zorro, vainqueur, tu l'es à chaque fois Zorro, 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 Zorro A cette époque, Los Angeles n'était encore qu'une ville naissante A la tête de sa garnison, le commandant Monastario y faisait régner la terreur Il était pourtant contrarié dans son action malfaisante par un personnage mystérieux Une sorte de justicier qui avait surgé dans la ville depuis peu de temps Et qu'on connaissait sous le nom de Zorro Comme il ne parvenait pas à le capturer Monastario décida d'en finir avec lui en frappant cette fois un grand coup Il dévoila son plan à son fidèle second Le gros et stupide Sergent Garcia Je vais donner une réception Où seront conviés tous les notables de la ville Zorro apparaîtra Je le provoquerai Je le battrai en duel Je le ridiculiserai devant tous Nous le ferons prisonnier Et il disparaîtra à jamais Sauf votre respect, commandante C'est plus facile à dire qu'à faire Zorro est un redoutable adversaire Et je ne suis pas sûr qu'il viendra Et si il vient, je ne suis pas sûr que... Montez-toi, imbécile Comme lui, je vais employer la ruse Tu suivras mes instructions à la lettre Parmi les notables invités Figurait Don Alejandro Qui acceptait mal la tyrannie de Monastario Non, je n'irai pas Je n'honorerai pas cette réception de ma présence Père, je pense que cela cache une menace Monastario n'est pas homme à organiser des réceptions mondaines sans raison Si vous n'y allez pas Permettez-moi au moins de vous représenter J'espère que ce n'est pas la peur qui dicte ta conduite, mon fils Je regrette que tu ne sois pas plus brave en face de ce tyran Don Alejandro ignorait que depuis son retour Son fils avait adopté cette attitude de pleutre Pour mieux combattre Monastario Il avait fait ses armes en Espagne Et il avait acquis une maîtrise exceptionnelle Sous le déguisement du chevalier masqué, Zorro Il surgissait à tout moment pour faire régner l'esprit de vengeance et de justice De son fouet qu'il maniait avec une adresse redoutable Et de la pointe de son épée Il marquait du Z sanglant de Zorro Ce qui servait le tyran Bernardo, écoute bien J'irai ce soir à la réception Tiens-toi prêt aux abords de la résidence Avec mon cheval Tornado et mon déguisement Je ne sais pas trop ce que ce traître nous prépare Bernardo qui, selon les instructions reçues, jouait les muets Fit un signe approbateur A la nuit tombée, tous les invités de Monastario Se retrouvèrent dans la grande salle illuminée de la résidence Il y avait les personnages les plus importants de la noblesse de Los Angeles Tous semblaient contraints devant l'arrogant commandante Don Diego l'aborda avec humilité Je vous prie d'excuser mon père Don Alejandro Mais une légère indisposition l'a empêché de venir Je suis ici pour le représenter Joignez-vous aux autres invités, Don Diego J'espère que vous saurez apprécier le spectacle de cette soirée A cet instant, le sergent Garcia se glissa dans la salle par une porte dérobée Et fit signe à son chef Monastario Tout est prêt, commandante Selon vos ordres, j'ai fait sortir de la prison le bandit Gonzales Il suivra exactement vos instructions Très bien Quand le dîner commencera, qu'il surgisse par la galerie supérieure Je le provoquerai après qu'il aura volé tous les bijoux des invités Je veux qu'il se conduise comme un voyou, il faut qu'il se déshonore Nous tenons notre vengeance, Garcia Don Diego, qui avait suivi la démarche de Garcia Complit aussitôt que quelque chose d'anormal se préparait Tandis que le groupe des invités prenait place autour de la grande table Il se dissimula dans l'épaisse denture qui masquait la porte dérobée On servait les premiers plats quand, soudain, un bruit violent parvint de la galerie supérieure Intrigués, apeurés, les invités levèrent les yeux vers la fenêtre qui venait de voler en éclats Sur la galerie, un personnage vêtu de noir et le visage masqué venait d'apparaître L'épée nue et le fouet à la main Restez à vos places ! Préparez votre heure et vos bijoux, foie de Zoro ! Je tuerai sans pitié ceux qui résisteront, hommes ou femmes ? Pendant qu'il les dépouillait de leurs joyaux, les invités regardaient celui que la légende avait magnifié Il était bien tel que la rumeur le décrivait, mais il agissait en fait comme un vulgaire bandit A cet instant, Monastario tira son épée En garde, Zoro ! Nous allons enfin pouvoir nous mesurer en combat singulier ! Ha ha ! Tu n'es qu'un voleur et un lâche, et tu vas payer ton audace de ta vie ! Don Diego comprit aussitôt le plan de Monastario Par la porte dérobée, il quitta la salle sans être vu et rejoignit son fidèle Bernardo Mes vêtements, mon épée, mon fouet ! Ce traître de Monastario essaie de déshonorer le nom de Zoro Il a payé un usurpateur et va publiquement le faire prisonnier Attends-moi ici Bernardo, tout ira très vite A la résidence, le duel entre Monastario et le faux Zoro tournait à l'avantage du commandant Zoro tremblait devant ses assauts, il était bafoué, ridiculisé Les invités riaient et tournaient en dérision les bravades du faux Zoro Soudain, la porte de la grande salle s'ouvrit violemment Et à la stupéfaction générale, on vit apparaître un second Zoro Fier celui-là, audacieux et bondissant A nous deux, commandante Tu voulais te mesurer à Zoro ? Me voici Celui avec qui tu te bats avec un pantin, habillé par toi A moi, à tous ! Garcia, bloque les issues, nous le tenons ! Pas encore, traître Tu vas être marqué à jamais du signe de Zoro Devant la foule des invités médusées, Zoro d'un coup de fouet cinglant fit d'abord sauter l'épée de la main du faux Zoro Puis, d'un second coup de fouet, lui arracha son masque On reconnaît aussitôt l'ignoble Rosalès qui s'enfuit lâchement D'un bon, Zoro rejoignit Monastario et engagea avec lui un terrible duel à l'épée Alors, tu ne crains plus maintenant ? Garde à moi ! Défends-toi seul, poltron Garcia tremblait de toute sa carcasse Ni lui, ni les gardes n'osait affronter Zoro Acculé au bas de l'escalier, Monastario se défendait avec la rage d'un fauve face à un dompteur implacable Il savait qu'il était à la merci de son adversaire Alors, s'emparant d'une torche qui flambeut au pied de l'escalier, il la projeta sur le visage de son adversaire Grâce à son agilité, Zoro l'évita de justesse, puis d'un coup de fouet en éteignit la flamme L'épée basse, il se planta alors devant le commandante, atterré Allons, en garde Je te donne encore une chance Démasque-toi, Zoro Et qui que tu sois, je m'engage à te pardonner J'en donne ma parole Je n'ai que faire de la parole et du pardon d'un traître Et puisque tu es assez lâche pour éviter le combat, je ne te tuerai point Mais tu vivras déshonoré Car tu porteras à jamais dans ta chair Le signe de Zoro Alors d'un coup fulgurant, Zoro marqua de la pointe de son épée un zed sanglant sur la main de Monastario L'épée du traître roula à terre Et maintenant, mes amis, reprenez vos bijoux En trois coups de fouet, Zoro moucha les chandelles des lustres pour disparaître dans l'obscurité Quand les lumières furent rallumées On vit parmi l'assistance le jeune et timide Don Diego Qui commentait avec les autres invités cette soirée mémorable Au fond de la salle, Monastario sanglant et vaincu Dissimulait mal sa colère et sa honte Et pourtant, il ne savait pas qu'à quelques mètres de lui Zoro savourait sa victoire Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada